Dans la vidéo précédente, on a vu que le groupe nitro était un substituant méta-orienteur à cause de la charge positive qui est portée par l'atome d'azote, qui est directement lié au cycle aromatique benzénique ici, et qui va donc déstabiliser le complexe sigma qui va se former lors d'une attaque en ortho ou en para. On a vu aussi en début de vidéo que la réaction de nitration de nitro-benzène était plus difficile que la réaction de nitration du benzène non-substitué, ce qui signifie que le groupe nitro est un groupe désactivant, et donc qu'il est attracteur d'électrons. On va voir pourquoi en termes d'effet inductif et d'effet mésomère. Si je regarde dans un premier temps l'effet inductif dû au groupe nitro, je vois que j'ai un atome d'azote ici qui est lié à mon cycle aromatique benzénique, et je sais que l'effet inductif est lié à une différence d'électronégativité entre les atomes. Et en effet, l'électronégativité de l'azote, elle est supérieure à l'électronégativité du carbone, et je vais donc avoir tendance à attirer vers l'azote les électrons de la liaison sigma, ici carbone-azote. Mais cet effet va aussi se propager au cycle aromatique, notamment parce que l'azote ici porte une charge positive qui le rend encore plus attracteur d'électrons. Et je vais donc attirer vers cet azote la densité électronique du cycle aromatique, et je vais donc diminuer la densité électronique du cycle aromatique par un effet inductif attracteur, donc un effet moins i. Et cet effet moins i, inductif attracteur, il est très fort à cause du fait que cet azote porte une charge positive. Et puisqu'on va diminuer la densité électronique au niveau du cycle à cause de cet effet inductif attracteur, on va rendre moins probable la formation du complexe sigma parce qu'il va être moins stabilisé, et en plus, le fait de diminuer la densité électronique au niveau de ce cycle ici va diminuer le caractère nucléophile de ces électrons, et c'est ce qui explique le fait que le groupe nitro soit un groupe désactivant, d'une part à cause de cet effet inductif attracteur. Voyons voir l'effet mésomère. Il se trouve que le groupe nitro a également un effet mésomère attracteur, un effet moins m, parce que je peux imaginer le déplacement d'électrons suivants avec ces électrons pi ici du cycle qui vont pouvoir se rabattre sur la liaison carbone-azote, et en parallèle on va pousser les électrons de cette liaison azote-oxygène sur l'oxygène, et je pourrais écrire la structure de résonance, la forme mésomère suivante, donc mon cycle à 6, ces deux liaisons pi n'ont pas bougé, et j'ai maintenant au niveau de la liaison carbone-azote une double liaison, comme ceci, avec mon azote qui est lié maintenant à deux oxygènes, qui portent tous les deux des charges négatives, car ils ont trois doublés n'ont-ils, et l'azote porte toujours une charge positive. Et au niveau de ce carbone ici, j'ai perdu une liaison, j'ai perdu un électron, donc je porte une charge positive. Et je pourrais continuer à écrire d'ailleurs des formes mésomères en faisant délocaliser la charge positive sur le cycle. Mais l'idée ici, c'était surtout de te montrer qu'on avait un effet mésomère attracteur, puisque tu vois qu'avec ce mouvement d'électrons ici, tu vois qu'il fait apparaître une charge positive sur le cycle aromatique ici, et donc on voit bien qu'on va diminuer la densité électronique au niveau du cycle benzénique, ce qui va signifier qu'on va avoir une stabilisation du complexe sigma moins importante suite à l'attaque nucléophile de la première étape de la substitution électrophile aromatique, donc il va être moins probablement formé, et en plus on va diminuer le caractère nucléophile de notre composé, et donc l'attaque va être défavorisée. C'est ça qui explique aussi cet effet mésomère attracteur, qui explique aussi pourquoi le groupe nitro est désactivant. On a donc un groupe nitro qui est désactivant d'une part par un effet inductif attracteur, et par un effet mésomère attracteur, qui sont tous les deux importants, et on a donc un groupe qui va être un désactivant fort. C'est un groupe désactivant fort, avec donc des réactions beaucoup plus lentes pour le nitrobenzène que pour le benzène pour les substitutions électrophiles aromatiques. On va voir un autre exemple de groupe qui est également désactivant fort. C'est ce composé ici, avec donc un cycle benzénique, sur lequel un hydrogène a été substitué par un groupe CF3, tu vois ici c'est un carbone, donc un groupe CF3. Et on va voir pourquoi est-ce que ce groupe est aussi un désactivant fort. En termes d'effets inductifs, tout d'abord, on voit que ce carbone est lié à trois fluors, et l'électronégativité du fluor est bien plus importante que celle du carbone. Et ce carbone ici, il va donc voir ses électrons autour de lui, attirés par les trois atomes de fluor qui sont à côté, et il va donc globalement porter une charge partielle positive. Et si tu te souviens de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, le fait qu'on ait un carbone ici, qui soit lié au carbone du cycle qui porte une charge partielle positive, ça explique pourquoi ce groupe est méta-orienteur. Donc en termes d'activation ou de désactivation, on a ici trois atomes de fluor qui vont attirer fortement les électrons de la liaison carbone-fluor vers eux, mais qui sont tellement électronégatifs que cet effet inductif va aussi pouvoir se propager à la densité électronique du cycle, et que globalement, on va attirer vers ce groupe CF3 les électrons du cycle benzinique ici, les électrons du système pi-conjugé notamment, et on va donc réduire la densité électronique ici, ce qui va entraîner comme conséquence la baisse du caractère nucléophile et une déstabilisation du complexe sigma, et donc une désactivation pour la réaction de substitution électrophile aromatique. On a donc un effet inductif attracteur très fort pour ce groupe CF3. Il n'y a pas d'effet mesomère à voir avec ce groupe ici, on a effectivement des doublés non-liants sur les fluor, mais ils sont trop loin du cycle benzinique, on a deux liaisons sigma entre les électrons pi du cycle et les doublés non-liants des fluor, donc on ne peut pas avoir de conjugaison et de participation à la résonance de ces doublés non-liants ici, donc on n'a pas d'effet mesomère. On a seulement un effet inductif attracteur, mais comme cet effet est très fort parce que l'électronégativité des fluor est importante et qu'on en a trois, on a aussi un groupe désactivant fort pour CF3. Un groupe désactivant fort. On va voir un dernier exemple d'un substituant méta-orienteur. Donc on a ici sur un des carbones du cycle benzinique une substitution avec un groupe carbonine, un carbone lié par une double liaison à un oxygène et le reste de la molécule ici. On a une fonction cétone. Ici on a une cétone aromatique. Pour le groupe carbonine ici, on a un carbone qui est lié à un oxygène et l'électronégativité de l'oxygène est plus importante que celle du carbone. Et on a alors l'oxygène qui porte une charge partielle négative et le carbone une charge partielle positive. Le fait que ce carbone porte une charge partielle positive explique pourquoi ce groupe est méta-orienteur. Je te renvoie à la vidéo précédente pour plus de détails. En termes d'activation, ici on n'a pas d'effet inductif particulier, bien que l'oxygène soit plus électronégatif que le carbone. Par contre, on va avoir un effet mesomère puisque pour les cétones, je peux toujours écrire une structure de résonance qui fait apparaître la délocalisation de ces électrons ici, ces électrons pi, vers l'oxygène. Et je vais former alors la structure de résonance suivante dont je n'ai pas touché à mon cycle bernzénique. Et ici, au niveau du groupe carbonine, j'ai maintenant une liaison simple entre mon carbone et mon oxygène. Mon oxygène qui va porter maintenant trois doublés non-lions, je vais garder les couleurs, voilà. Et donc une charge négative. Et ici, on a le reste de la molécule. Donc ce carbone a perdu un électron et une liaison et porte maintenant une charge positive. Et cette charge positive, je vais pouvoir la délocaliser sur le cycle bernzénique. On va pouvoir écrire des structures de résonance avec par exemple le mouvement de ces électrons ici vers cette liaison carbone-carbone. Et je pourrais écrire dans ce cas la forme mesomère suivante. Donc j'ai mon cycle avec ces deux liaisons pi. Ici, au niveau de cette liaison, je vais maintenant une double liaison. avec les électrons en vert ici, le doublé vert ici. Ce carbone est toujours lié à un oxygène qui a trois doublés non-lions et une charge négative et au reste de la molécule. Et c'est maintenant au niveau de ce carbone ici que j'ai perdu une liaison et un électron et que j'ai une charge positive. Je pourrais continuer à écrire des structures de résonance qui font apparaître la délocalisation de cette charge positive sur le cycle. Mais l'idée ici, c'était surtout de te montrer l'effet mesomère attracteur, l'effet moins M, mesomère attracteur, de ce groupe, puisque tu vois qu'on a une conjugaison entre les électrons de la liaison carbone-oxygène ici, de la double liaison, ces électrons pi, et le système pi du cycle aromatique ici, et qu'on arrive à faire apparaître une charge positive sur le cycle. Et donc, on a une diminution de la densité électronique dans le cycle. On a donc un groupe attracteur d'électrons et donc un groupe désactivant. Alors cette désactivation, elle est moins forte que celle qu'on a vue avec le groupe nitro ou le groupe CF3. Ici, on a un désactivant moyen à cause d'un effet mesomère attracteur. En fait, on peut noter un schéma général, un motif pour reconnaître un désactivant moyen pour la substitution électrophile aromatique. Lorsque le carbone qui est lié au cycle aromatique dans le substituant est lié avec une double liaison à un atome plus électronégatif que lui, en l'occurrence ici, l'oxygène, alors on va avoir un groupe désactivant moyen.